Chers amis, mille grâces d'être parmi nous. Le sujet du jour nous emmène dans le département du Gard, sur les bords du Rhône, près de Bokère. Bokère qui a déjà fait l'objet d'une vidéo R2M. Cette fois, nous allons visiter l'abbaye troglodyte de Saint-Romand. Nous allons voir des chapelles, des cellules et des centaines de sépultures creusées à même le rocher. Abbaye dont on dit qu'elle serait unique en Europe occidentale. La visite et les textes sont de Sandra, et la réalisation R2M. Voici l'abbaye troglodyte de Saint-Romand. Audiovisuellement vôtre. C'est au milieu des oliviers, magnifiquement peints par Van Gogh, que débute cette visite. Empruntons ce chemin qui nous emmène à travers la garrigue jusqu'au sommet de la colline calcaire. L'abbaye de Saint-Romand abrite les vestiges d'un monastère creusé à même la colline dès le Xe siècle. Suivant alors le parcours, nous découvrons une chapelle, des cellules monastiques, des citernes, quelques autres salles et une nécropole. Le tout creusé à même la pierre. Laissé à l'abandon durant des siècles, c'est en 1960 que la Société d'Histoire d'Archéologie de Boker débute les fouilles. Laaczimir en выглядит on yrité le festivalïque, desème pointeux ainsi que les défis. Laissé à l'abandon L'ing Xe siècle L'un des cinquanta Sous-titrage ST' 501 Musique de générique En terrasse supérieure, voici le magnifique panorama qui s'ouvre sur le Rhône face aux Alpilles avec une vue unique sur la Provence. Se dévoilent alors des centaines de sépultures. Sous-titrage ST' 501 Au milieu de ces sépultures, nous devinons les vestiges d'une fortification médiévale. C'était un château du XVIe siècle, aujourd'hui disparu. Sous-titrage ST' 501